La promotion du droit à la santé des enfants préoccupe le Roi Femme. L'organisation non-gouvernementale a mis à disposition de quatre écoles, primaires publiques de la commune de Pomassé, quatre tanks à raison d'un tank par école. Nous voilà en train de permettre à 863 écoliers, 437 garçons pour 425 filles, dont deux handicapés, de jouilles d'eau de meilleure qualité, permanente et stockée en lieu sûr. Sur le plan académique, les nombreuses heures gagnées sur l'approvisionnement quotidien des cuisines sont désormais mises au service du savoir. La présente cérémonie marque-t-elle la fin de nos efforts? Bien au contraire, elle est le début d'une nouvelle ère, perlée de reddition de comptes. Des tanks qui soulagent les élèves et leurs enseignants en matière d'approvisionnement en eau potable. Les bénéficiaires se sont confondus en remerciements. Nos sincères remerciements à l'âge Roi Femme pour nous avoir ratifiés de cette tank à eau, afin d'atteigner un temps, soit peu nos peines, à trouver de l'eau. Cette remise de ce jour permettra d'améliorer du plus les résultats de nos appels. Parce que les matins, la corvée d'eau fait que nous démarrons un peu tardivement les activités académiques. Cette œuvre est fortement saluée par l'envoyé de la direction de l'alimentation scolaire qui a exprimé les reconnaissances du gouvernement au responsable de Roi Femme. En faisant ce geste, aux quatre écoles, Roi Femme a réglé un problème. Un problème qu'on rencontre ailleurs. Aujourd'hui, si le président Patrice Talon a décidé de doter toutes les écoles de cantines et en moins de quatre ans, il est parti à 51%, le problème de migration que combat le gouvernement, surtout la migration enfantine, est en train d'être réglé. Le Roi Femme a pu mener ses actions grâce au soutien de ses partenaires dans la maison de la société civile.